Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vidéo concernant les mises en plan sur SOLIDWORKS fait par le concepteur mécanique. Donc, une fois que vous avez votre première page de fait et que vous voulez ajouter une deuxième page, vous pouvez en bas à gauche cliquer sur ajouter une feuille. Donc, vous cliquez sur ajouter une feuille. À ce moment-là, vous pouvez ajouter, exemple, la vue d'un modèle. Donc, moi dans ce cas-là, ça va être cette pièce-ci. L'une des options qu'on a, comme je vous disais tantôt, on peut modifier la vue directement ici. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire aussi une vue dépliée, qui peut être très pratique dans certains cas. Donc, dans ce cas-là, j'ai ma vue dépliée ici. Donc, qui peut être très pratique. Pour avoir la longueur d'une pièce totale. Donc, à ce moment-là, ma pièce, une fois dépliée, elle mesure 255 et 77. Donc, tantôt, je vous ai montré comment insérer directement par la vue du modèle. Mais vous pouvez aussi ajouter par une vue standard 3 vues. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur votre modèle. Vous double-cliquez dessus. Et puis, elle vous insère les positionnements. Donc, des fois, ça peut très bien la donner si votre modèle est bien positionné. Sinon, des fois, ça peut être un peu plus tannant. Mais ça peut être pratique aussi, un peu plus rapide, si votre vue du modèle est bien positionnée. Donc, ici, comme je vous disais, on a la vue dépliée. Parce que si, exemple, pour vous montrer la dimension ici. Donc, une fois pliée, elle est à 240 et 25. Mais une fois dépliée, elle est à 255 et 77. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais vous montrer les notes, qui peuvent être extrêmement pratiques. Donc, faites une note. Vous sélectionnez, vous pouvez, exemple, cliquer. Tout simplement cliquer. Et puis, écrire votre texte vue dépliée. Par la suite, une fois que votre texte est fait, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi l'éditer par diverses options. Vous pouvez grossir le format. Comme vous voyez ici, changer le modèle de texte. Donc, ça, c'est une option. On peut aussi, directement par le texte, le pointer. Et puis, écrire votre texte. Tout simplement. Directement ici. Donc, ça, c'est une autre option. Par la suite. Une fois que vous avez un texte. Une autre option qui peut être très pratique. Donc, vous avez vue dessus. Et puis, vous voudriez avoir le même format. Une manière d'être rapide. C'est que vous, ici, vous avez un petit pinceau. Donc, vous choisissez votre modèle. Donc, là, dans mon cas, l'autre était déjà sélectionné. Pardon. Donc, vous choisissez votre modèle initial. Et vous cliquez sur celui-là que vous voulez copier. Donc, à ce moment-là, elle a pris les informations de l'autre. Par la suite. Je pourrais vous montrer aussi comment faire une rotation d'une vue. Dépendant du modèle que vous voulez présenter. Tout ça. Vous pourriez, il y a des options d'alignement. On a des récentes commandes. On peut faire, comme je vous disais, faire une vue. Ici, avec le bouton droit. Donc, à ce moment-là, je peux le mettre à 30 degrés. Là, bien entendu, tous mes autres vues se sont déplacées. Parce que je l'ai fait avec le parent. Donc, à ce moment-là, je peux l'appliquer. Et puis, fermer. Donc, elle est rotationnée à 30 degrés. Par la suite. Je vais vous montrer. Si vous voudriez cacher une ligne. Donc, vous n'avez simplement qu'à cliquer dessus. Avec le bouton de droit. Vous avez ici, l'option afficher et cacher. Donc, vous cachez à ce moment-là la vue que vous voulez faire. Donc, bien entendu, il y avait plusieurs arrêtes. Donc, ça n'a pas fait. Ok. Sinon, on l'a dans l'option directement ici aussi. En haut. Vous voyez le petit oeil avec les lignes. On peut en cacher directement. Parfait. Donc, par la suite. On a les bulles aussi. Mais les bulles, je vais vous le montrer lorsque je vous le montrais dans une autre vidéo. En ce qui concerne les nomenclatures. Ah oui. Disons que je voudrais aller se retourner. Tu sais, je peux naviguer entre mes pages ici. Ok. Une fois que j'ai cette pièce-ci. Je pourrais cacher le composant. Tout simplement. Ok. En faisant. Le bouton de droit. Aussi. Même chose. Mais là, vu qu'il détecte qu'il y a un composant, il n'y a plus juste les arrêtes, mais il peut cacher le composant. Ok. Lorsque vous faites un trou, ce qui peut être pratique, avec la cotation automatique, elle va vous sortir la dimension d'un trou. Mais, comme vous voyez ici, si je l'utilise, elle va me sortir 20. Mais, dans ce cas-là, c'est un trou qui est, à ce moment-là, chanfreiné. Donc, lui, à ce moment-là, je pourrais utiliser l'option. Ops, pardon. Dans la notation. Ok. J'ai ici. Donc, cette option-là, vous voyez, c'est pour les options de perçage. Donc, là, à ce moment-là, je clique dessus, puis elle va aller chercher les informations qui sont dans mon document initial. Elle va détecter que c'est un diamètre de 11 à travers tout, avec un diamètre externe de 20, et un angle de 90 degrés. Donc, ça peut être très pratique aussi. On pourrait même l'utiliser aussi sur un trou standard. Mais, là, étant donné qu'il n'y a pas d'exemple de taraudage, il va seulement me sortir que c'est un diamètre de 25 à travers tout. Donc, c'est tout pour ce deuxième tutoriel. Donc, je vous reviendrai sur un troisième tutoriel bientôt pour les mises en plan. Merci, au revoir.